Bonjour et bienvenue dans ce cours de théâtre et ce cours en particulier autour de l'élocution de la prestation scénique, la prise de parole en public, plein de choses, j'en suis sûre, qui vous passionnent, qui vous intriguent des choses qui vont pouvoir vous aider dans votre vie du quotidien, peut-être au travail, à l'école Alors déjà, merci beaucoup de vous être inscrit et inscrite à ce cours, je vous en prie, asseyez-vous Vous voyez que vous avez les fauteuils du théâtre qui sont disponibles rien que pour vous Mais vous n'allez pas rester très longtemps assis et assises parce que rapidement je vais chercher des volontaires pour venir sur scène, sur les planches du théâtre Vous vous en doutez, quand on s'inscrit à un cours comme ça, ça n'est pas pour rester dans son fauteuil Je trouve que l'idéal c'est de pratiquer Alors est-ce que tout le monde a pu trouver un siège ? Vous avez vu comme ils sont moelleux, ils sont confortables Moi j'ai toujours adoré les théâtres, notamment pour ces fauteuils rouges comme ça qui nous attirent par leur confort Ils sont toujours faits d'une mousse extrêmement moelleuse Je trouve ça génial, c'est important Quand on va au théâtre, on a envie de se sentir bien Parce que déjà on reste quand même plusieurs minutes, plusieurs heures On a envie de profiter Mais aujourd'hui, vous allez profiter un peu différemment Vous allez passer de l'autre côté de la scène D'habitude vous êtes plutôt spectateur Là je vais vous inviter à être les personnes qui font une représentation Donc je sais que certains se sont inscrits parce que vous avez envie De savoir comment être un peu plus à l'aise pour vous exprimer à l'oral Comment être impactant et impactante dans votre communication Est-ce qu'il y avait d'autres demandes ? Comment trouver la bonne posture, oui ? Comment avoir une voix qui porte, d'accord ? Est-ce qu'il y avait d'autres demandes ? Comment gérer son stress ? Très bon point également Ok, bah écoutez, on va essayer de couvrir un maximum de choses Et j'espère pouvoir répondre à toutes les attentes Alors déjà peut-être un exercice Quand vous allez arriver sur scène C'est un très bon point Vous allez avoir le track, très certainement Alors comment est-ce qu'on gère ce stress, ce track ? Bon, il faut savoir que ça fait partie du jeu d'acteur D'avoir ce stress avant Ça fait comme une poussée d'adrénaline Qui va aussi vous donner des ailes Vous porter, vous transporter C'est comme si tout à coup votre cerveau était alimenté De plein d'énergie justement pour vous lancer Vous donner du courage Mais il ne faut pas que ce soit paralysant Donc le mieux déjà, c'est de prendre des grandes inspirations Et des grandes expirations Vous faites ça pendant 5 minutes Avant de rentrer en scène Et vous verrez, c'est absolument génial Une profonde inspiration d'environ 5 secondes On bloque et on expire Pendant 5 secondes Parfois pour vous aider, je vous donne une petite astuce Essayez de visualiser un carré Avec 4 petits cercles Aux 4 coins de ce carré Et vous faites comme si vous montiez votre respiration vers le haut En inspirant tout doucement pendant 5 secondes En regardant comme ça Comme un point qui montrait, vous voyez Et puis là où il y a ce cercle Au niveau du corner, du coin Vous vous arrêtez 5 secondes En bloquant votre respiration Et après vous continuez sur le trait Qui est en haut tout droit En expirant pendant 5 secondes Et vous vous arrêtez au cercle qui est dans le coin Comme si ça tournait Comme si le cercle tournait sur lui-même Pendant 5 secondes Puis vous descendez le carré En inspirant à nouveau 5 secondes Et ainsi de suite Alors vous verrez Ça marche très bien Parce que ça vient Vraiment donner un rythme plus lent A votre respiration A votre coeur Ça envoie un message à votre corps Que tout va bien Faut pas respirer trop vite Parce que sinon le corps croit qu'il est en stress Qu'il y a un danger Et là ça renforce encore plus La poussée de sa rénaline Donc vous penserez à moi La prochaine fois que vous aurez Une prise de parole Un moment un peu stressant à vivre Vous faites ce qu'on appelle la cohérence cardiaque 5 secondes Une grande inspiration Vous bloquez pendant 5 secondes Et vous expirez Vous videz complètement vos poumons Vous bloquez 5 secondes Et on fait une profonde inspiration Vous pouvez visualiser vos poumons Se remplir d'air Et se vider de l'air Et vous verrez Ça va déjà mieux Alors je vais tout de suite Vous inviter quelques-uns S'il y a des volontaires Là aujourd'hui A venir sur scène Qui est-ce qui est volontaire ? Oui très bien Alors allez-y venez Alors c'est tout simple Je vais vous demander De prononcer deux phrases Alors vous pouvez par exemple Me dire Bonjour aujourd'hui Je vais vous parler Du mythe de Thésée Thésée ce héros grec Qui a réussi à combattre Le Minotaure Et en sortir vivant Alors allez-y Déjà il y a un petit exercice De mémorisation Mais même si vous ne vous rappelez pas Les phrases mot pour mot Ça n'est pas grave Vous avez compris globalement Je vais vous parler de Thésée Ce grand héros grec Qui a réussi à battre le Minotaure Et à en ressortir vivant Allez-y Très bien Bon déjà je crois qu'on peut applaudir Parce que ça n'est pas évident De passer en premier Ça n'est pas évident D'être sur scène Comme ça Devant d'autres personnes Donc déjà Merci beaucoup Pour le courage Dont vous avez fait preuve Alors le but d'aujourd'hui Vous l'avez compris C'est d'avoir des retours Sur ce qu'on fait Ce qu'on fait bien Ce qu'on pourrait améliorer Et de vous donner Des petites astuces Alors pendant que vous récidiez Ces deux phrases Bien sûr Il y avait un petit peu De stress Vous étiez un petit peu angoissé Comment vous vous êtes senti ? Pas super à l'aise Voilà Parce que c'est nouveau Ces deux phrases Que vous ne maîtrisez pas Je vous les donne Comme ça Il faut les ressortir immédiatement Et alors votre corps Et bien malheureusement Nous a montré ce stress Et oui le corps Il montre beaucoup de choses Vous en êtes peut-être pas rendu compte Mais vous n'arrêtiez pas de bouger Comme ça De gauche à droite Sur vos pieds Puis parfois Vous êtes parti à gauche À droite Tout ça en quelques secondes Puis les mains On sentait qu'elles bougeaient Dans tous les sens Vous ne saviez pas trop quoi faire De vos bras et de vos mains Petite astuce Parce que le but Même si vous êtes un peu stressé C'est de ne pas le montrer C'est de montrer que Non non Tout va bien Je maîtrise l'art oratoire Donc déjà Imaginez Que vous avez comme Deux bâtons dans vos jambes Qui viennent s'ancrer Dans le sol Vous posez vos pieds Et vous les ancrez Dans le sol Par exemple Si vous devez faire Un discours comme ça Devant plusieurs personnes Et que vous êtes derrière Un pupitre Ou bien Droit À un endroit Après c'est différent Si on fait un one man show On va aller un peu à gauche Voir le public à gauche De la scène Un peu au centre Un peu à droite Mais là Vous pouvez rester Ancré dans le sol Dans un premier temps Comme si vous alliez Réciter quelque chose Un poème par exemple À un auditoire Si vous faites un Un exposé comme ça À l'école par exemple Ou devant des personnes Des collègues Voilà Restez bien dans le sol Donc vous commencez Par arriver sur scène Vous avez le droit De prendre quelques secondes Pour vous préparer Vous respirez encore une fois Et vous ancrez Ces deux bâtons Comme s'ils descendaient De vos jambes Dans le sol Et c'est vos racines C'est ce qui va vous tenir Vous pouvez même penser À vos valeurs Vous savez Qui viennent s'enraciner Comme ça Dans le sol Et du coup Vous n'allez plus bouger Vos jambes Vous pouvez penser Que vous avez un fil Comme ça À l'intérieur de vous Jusqu'à votre crâne Et que ça tire Vers le haut Comme ça Vous allez adopter Une posture Les épaules en arrière La tête bien droite Le menton Légèrement relevé Voilà Et vous regardez À 10 mètres Super Ça c'est la posture De quelqu'un Vraiment d'assuré Quelqu'un qu'on a envie D'écouter Quelqu'un dont la voix Va porter Parce que vous êtes en train D'ouvrir votre cage thoracique Avant vous aviez tendance À avoir les épaules en avant Et donc vous voyez Ça referme la cage thoracique Non au contraire Pensez Épaules en arrière Là vous ouvrez Tout votre buste Hop N'oubliez pas Il y a quelqu'un Qui tire une ficelle Tout en haut de votre tête Et vous redressez Naturellement La tête Et vous mettez Votre menton Comme s'il était La mâchoire À 90 degrés De votre corps Voilà Vous voyez Vous avez votre dos droit Les jambes bien ancrées Dans le sol Hop Le visage Qui regarde À 10 mètres Voilà une belle posture Incroyable Le changement Là j'ai envie De vous écouter Est-ce que vous pourriez Me refaire La même chose Mais avec cette posture Allez-y Pareil Vous me dites Bonjour Je suis venue Vous faire Un exposé Sur Thésée Ce grand héros grec Qui a battu Le minotaure L'a tué À main nue Et s'en est sorti Vivant En ressortant Après voilà Vous pouvez continuer Ou pas On ressortant du labyrinthe Grâce aux filles Qu'Ariane S'a bien aimé Lui a donné Ariane Qui était la sœur Du minotaure On vous écoute tous Voilà Prenez le temps déjà De vous installer Allez-y Super Voilà Les pieds bien ancrés Dans le sol On pense aux épaules Très bien On redresse la tête Et c'est parti Impeccable C'est génial On a envie de vous suivre On a envie de vous écouter Alors les mains Vous savez pas encore Trop quoi en faire Déjà on va éviter Défermer Parce que ça fait un côté Un peu renfermé Stressé On va plutôt les tourner Comme ça Paume de pain Paume de pain Pas du tout Paume de main C'était pour détendre Un peu l'atmosphère Paume de main Tournée vers Les spectateurs Ou l'audience Parce que ça montre Son ouverture Comme ça Sur le côté On va éviter D'avoir des points Parce que ça Ça envoie un message De combativité On va éviter De mettre Les mains fermées Là ça fait quelque chose Vraiment Qui met un mur Entre vous Et les personnes Qui sont là Pour vous entendre On est détendu On a les mains Comme ça Ou comme ça Légèrement refermées On peut jouer Avec le public On peut parler Avec les mains Comme ça Pourquoi pas Pour illustrer son propos Ce grand Vous voyez J'agrandis comme ça Ce grand héros grec Qui a combattu Le minotaure Là on peut fermer Les points Qui a réussi Il y a le côté étonnement A en sortir vivant Après il faut que ce soit naturel Il ne faut pas surjouer C'est vrai que moi J'ai tendance à parler Avec les mains Un petit côté italien Maintenant Vous ça peut être juste Voilà De garder les mains Comme ça De faire juste Des petits mouvements Mais ne les refermez Pas sur vous même Gardez comme ça Les mains ouvertes Pas forcément Toutes droites Le long du corps Parce que ça fait Vraiment stresser Mais plutôt comme ça Vous voyez Un petit peu replié Vers le haut Et puis vous bougez Un peu comme ça Et en termes d'élocution Pensez que votre voix Doit porter C'est comme si vous la projetiez Pas trop fort Parce qu'il ne faut pas non plus Que ça devienne agressif Que ça génère un sentiment Qu'on est oppressé Agressé D'en vous parler Vous voyez Regardez un tout petit peu plus fort Parce qu'il faut quand même Que les gens Tout au fond du théâtre Vous entendent Encore un tout petit peu plus fort Voilà Là vous le tenez C'est parfait Et vous articulez bien Avant de monter sur scène Vous pouvez faire Vous savez Ces fameux petits exercices Déjà rien que de réciter Des voyelles Ça fait mettre en mouvement Votre mâchoire Ça fait bouger vos lèvres Et développer Tous les petits muscles De votre visage Qui vont être utiles Pour bien articuler Au début Quand vous répétez Votre texte N'hésitez pas A exagérer Cette articulation Vous faites des grands Grands mouvements Avec votre bouche Vous pouvez parler du coup Plus doucement Puis petit à petit Évidemment Vous trouverez une manière Naturelle de le faire Et en articulant bien On va bien vous comprendre Si vous parlez trop vite Si vous mangez vos mots Si vous n'ouvrez pas assez la bouche Et que vous n'articulez pas assez Vous vous aurez compris Vous serez peut-être fiers de vous Mais alors Ça n'aura aucun impact Parce que les personnes en face de vous Ne vont rien comprendre Regardez si je vous dis Mais alors aujourd'hui Je vais vous parler d'un héros grec Qui s'appelle Désée Alors c'est un héros grec Qui a tué le Minotaur Et ce héros grec En fait du coup Il est sorti Je lui avais rien de grâce au fil d'Ariane Et heureusement Carriane s'est bien aimé Il lui avait donné le fil Parce que sinon Il n'aurait pas pu le faire Franchement Je n'ai pas envie d'écouter ça Très longtemps Ça va trop vite Mon cerveau n'a pas le temps D'intégrer les éléments Ça n'est pas assez fort Et c'est pas assez articulé Donc je devine certains mots Mais il y en a qui sont plus difficiles Donc mon cerveau a besoin De plus d'énergie Faire plus d'efforts Pour comprendre Mieux faut en dire un peu moins Parler plus doucement Mais de manière compréhensive Et comme ça Si chacun entend Tout va bien Et compréhensible Également par tout le monde Donc je vous invite à réessayer Avec tous ces petits conseils Allez-y Rentrez sur scène On s'installe On pense à ses pieds On pense à ce fil Qui met nos épaules en arrière Qui tire notre tête vers le haut On prend une grande respiration On évacue le stress Et on articule On parle À la bonne vitesse On peut mettre des intonations Bien sûr Pour donner corps Donner vie à son texte Il faut être passionné Il faut vivre l'histoire On peut jouer un petit peu De ses mains Et surtout On articule On ne parle pas trop vite Allez-y C'est parti Super Très bien Oh Écoutez Moi j'ai envie de vous applaudir Mais vous voyez déjà En quelques minutes Mais la transformation Entre La première fois Que vous l'avez fait Et cette fois-ci Mais ça n'a Rien à voir Ah non Mais vous pouvez vraiment là Vous dire que vous avez déjà fait Mais un pas immense Là j'ai envie de vous écouter Je vois quelqu'un vraiment Qui a beaucoup d'assurance Que j'ai envie d'entendre Quand j'entends Ce que vous me dites Je vous sens passionné Je vois que Le mouvement des mains Et du corps Suit la passion De votre récit Vous parlez d'une manière Distinct D'une manière vraiment Que j'arrive à comprendre J'arrive à vous suivre Ce n'est pas trop rapide C'est un Bonheur Et j'ai l'impression Au fond de la salle Vous avez entendu ou pas Oui Voyez Tout le monde vous a entendu Le premier rang Comme le dernier rang Alors bien sûr L'acoustique d'un théâtre Est un peu faite De manière à ce que justement Le son comme ça Avance dans la salle Mais j'ai déjà vu Croyez moi Des prestations De personnes Qui parlaient trop bas Et on n'entendait Absolument rien Même au milieu De la salle Et alors là C'est impossible Ben non Parce que On est là On voit les acteurs Bouger sur scène On comprend Sans comprendre On doit prêter L'oreille Pour entendre Pour peu qu'un voisin Commence à faire un peu De bruit À tousser Ou à se moucher Alors là C'est fini On n'entend plus rien Donc il faut penser Que les personnes Dans la salle Ne doivent faire Aucun effort Et puis ensuite Évidemment Il y a l'art D'accrocher Son auditoire Donc au début Vous pouvez poser Une question Bonjour Est-ce que vous savez De quoi je vais vous parler Aujourd'hui Alors ça peut être Ce qu'on appelle Une question rhétorique C'est-à-dire Qu'elle n'abtent pas De réponse Vous allez tout de suite Enchaîner Je vais vous parler D'un héros Qui n'a jamais rêvé En entendant Les histoires D'un héros Aujourd'hui J'ai choisi En particulier Le héros Déser Et là Vous pouvez nous en dire Un peu plus sur vous Pourquoi vous avez choisi Ce héros J'ai choisi Ce héros Car pour moi Il représente Le fait Qu'à plusieurs On est plus fort En effet Déser était D'une musculature Incroyable C'était Un demi-dieu Il était connu Pour sa force Et il a d'ailleurs Réussi à tuer Le minotaure À main nue Grâce à sa musculature Extrêmement développée Mais il ne se serait Jamais ressorti Vivant Du labyrinthe Où était Enfermé Le minotaure S'il n'était pas Tombé amoureux D'Ariane Qui lui avait Chuchoté à l'oreille De prendre un fil Pour pouvoir Se repérer Dans le labyrinthe Et pouvoir Ensuite Retourner Sur ses pas Pour en sortir Comme quoi On est plus fort À deux Comme je vous le disais Et c'est pour ça Que j'aime Tout particulièrement Ce héros Déser Dont on parle Encore aujourd'hui De par ses multiples exploits Voyez la puissance Du discours Quand vous rajoutez Un petit peu De vous Quand vous racontez Une histoire Avec un petit côté Encore un peu Plus personnel Quand vous intéressez Votre auditoire En amenant Un petit dicton Un petit quelque chose Comme là On est plus fort À plusieurs Quelque chose Qui va Intriguer certains Qui va parfois Mettre d'accord Tout le monde Ou parfois Créer des opinions Différentes Mais après Vous allez développer En donnant des exemples Et confirmer Ce que vous dites Donc au début Voilà Ça peut être Une question Ça peut être Un chiffre Deux À quoi vous fait penser Le chiffre deux Donc voilà Les gens vont vous dire Je ne sais pas Un couple Je ne sais pas quoi Des jumeaux Ça peut être Plein de choses Et là Vous pouvez démarrer Sur deux On est bien plus fort À deux Que tout ça C'est ce que je vais essayer D'illustrer aujourd'hui Par mon propos Et notamment En vous parlant De Désée Ce héros grec Parfois Trop méconnu Mais je vais vous en dire Plus aujourd'hui Vous voyez Vous avez plein de manières Comme ça D'accrocher Au début Alors quand c'est Une pièce de théâtre Bien sûr Il faut Rester proche Du texte Qui vous a été donné Du texte initial Donc là Vous allez aller Mot pour mot Mais vous pouvez Jouer cette fois-ci Plutôt sur les intonations Jouer sur la manière Dont vous allez Incarner Le héros Ou la personne Le personnage Que vous interprétez Essayez de vous mettre Dans ses baskets De comprendre sa vie Les émotions Que cette personne ressent Et essayez Quand vous jouez Votre pièce de théâtre De rejouer Les mêmes émotions De les ressentir A l'intérieur Et vous verrez Que les personnes En face de vous Vont accrocher D'une manière Extrêmement Intense Alors allez-y Je vais vous demander De jouer cette fois-ci Comme si vous étiez Taisé Et vous essayez D'improviser Peut-être avec Une deuxième personne Volontaire Oui Allez-y Je vous en prie Montez sur scène Vous entendez Ce parquet Qui grince C'est tout le charme Du théâtre Alors essayez D'improviser Un petit discours Entre Taisé Voilà Et peut-être Par exemple Sa mère Donc on a Taisé D'un côté On a sa mère De l'autre Allez-y Je vous regarde Taisé Vous revenez Vous venez De tuer le Minotaure Et vous Expliquez à votre mère Ou à un ami Comme vous voulez Ce qui s'est passé Comment vous y êtes pris Vous incarnez le héros Vous êtes le héros grec Qui a tué le Minotaure C'est quand même Un exploit Incroyable Allez-y Très bien N'oubliez pas Les épaules en arrière Super Parlez de vos émotions Qu'est-ce que vous avez ressenti Et vous Vous pouvez poser des questions Bien sûr Pour orienter un peu La discussion Génial N'hésitez pas A utiliser vos mains Très bien Ecoutez C'est super Moi je suis fière Quand j'ai des élèves Comme ça Qui écoutent aussi bien Les conseils Qui arrivent à les mettre En pratique Immédiatement Vous faites toute ma fierté Je suis très très heureuse De voir à quel point Vous intégrez super vite Tous ces petits conseils C'est trop bien J'adore Merci du fond du cœur Vous pouvez regagner maintenant Vos places Merci d'avoir été volontaires Et on peut Vraiment applaudir Très 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 fort C'est pas facile De passer dans les premiers Et puis comme ça Devant tout le monde Sans trop savoir C'est pas simple En tout cas Vous avez vu l'évolution Entre le tout début Et puis maintenant Mais quel impact Quel impact Dans votre parole Dans vos propos Quelle superbe manière D'accrocher comme ça Vos spectateurs Vos auditeurs Quelle manière De vous faire entendre Avec une voix comme ça Qui porte Une voix qui enveloppe En fonction évidemment Des différents éléments Des personnages Que vous allez Pouvoir incarner Vous pouvez prendre Une voix beaucoup plus enveloppante Une voix plus douce Ou une voix au contraire Beaucoup plus dans les graves Une voix Vous voyez Qui va plutôt Porter un côté solenaire Tout dépend du message Que vous voulez faire passer N'hésitez pas à jouer Avec cette intonation Vous pouvez faire la voix D'une toute petite fille Comme ça Vous pouvez faire la voix D'un père agacé En colère Vous pouvez jouer la voix D'une personne Très douce Une personne qui vous enveloppe Par sa douceur Vous pouvez incarner Différents personnages À partir du moment Vous vous mettez À leur place Où vous essayez Vraiment d'incarner Leurs émotions C'est ça qui est super Dans le théâtre Alors si ça vous a plu Bien sûr On pourra continuer Ces séances Pour toujours gagner En impact En art oratoire Pouvoir continuer Mais à améliorer L'impact de votre communication Il y a également Ce qu'on appelle Le storytelling L'art de raconter Les histoires L'art de convaincre L'art d'amener Dans un cheminement Très intéressant Des personnes Qui nous écoutent Pour pouvoir les embarquer Dans l'histoire Qu'on leur raconte Au théâtre Ou encore une fois Dans un exposé Ça peut être à l'école Même quand on fait Une présentation Même de mathématiques Ou d'histoire-géographie Peu importe le thème Mais c'est comment On embarque Comment on est passionné Par ce que l'on dit Pour que les personnes En face de soi Soient également passionnées Et là tout de suite On a un impact Qui n'est pas du tout le même On peut décrocher De très bonnes notes À l'école On sous-estime Mais parfois Juste prendre quelques heures Comme ça De cours de théâtre Ça peut tout changer Y compris Voilà Dans votre milieu professionnel Savoir se faire entendre Avoir la voix qui porte Avoir la bonne posture Ne pas sembler stressé Bouger dans tous les sens Je suis sûre Que ça vous est déjà arrivé De rencontrer comme ça Des personnes Qui sont hyper stressées Ça se voit Et en fait Ça communique le stress Ou bien on se dit Oula Cette personne Ne maîtrise pas son sujet Je suis pas sûre Que je vais approuver son projet Parce que la personne Est pas vraiment préparée J'ai l'impression C'est un peu les signaux Que ça envoie Au cerveau Qui va interpréter Pas forcément bien Mais c'est comme ça Il interprète aussi Ce qu'il voit Le cerveau Il interprète ce qu'il entend Mais aussi ce qu'il voit Il capture tous les messages Comme ça Donc voilà pour tous Ces petits conseils J'espère que ça vous a été utile Et ce que vous avez apprécié Ça va Pour les personnes Qui sont montées sur scène Ça s'est bien passé Vous n'êtes pas traumatisés Tout va bien Alors n'hésitez pas A prendre des petites notes Je vous laisse quelques secondes Voilà Notez bien La respiration Notez bien L'ancrage dans le sol Ouvrir chaque cage thoracique Et puis Tirez un peu son visage Comme ça Vers le haut Jouer sur l'intonation Bien articuler Accrocher son auditoire Être passionné Dans ses propos Autant de petits conseils Qui vont pouvoir vous être Très très pratiques Écoutez si ça vous a plu Je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à vous inscrire Pour une prochaine leçon J'en fais régulièrement Donc on pourra encore une fois Aller explorer Et d'autres parties De l'art théâtral L'art oratoire Je vous remercie d'avoir suivi Ce joli moment Qu'on a partagé ensemble J'étais ravie de vous accueillir Au sein de ce merveilleux théâtre Que j'aime tout particulièrement Puis on se dit à très bientôt Au revoir Je vous souhaite une très Très belle fin de journée A bientôt